Bonjour à toutes et tous, merci à ceux qui reprennent le fil de ce dialogue commencé ce matin, mais bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième séquence du colloque organisé avec la Fondation Jean Jaurès et la Caisse des dépôts et consignations par l'association michelrocard.org et consacrée à la dimension territoriale de l'action publique telle que pouvait la concevoir Michel Rocard. Ce matin, nous avons franchi les étapes 1966, plus 11 1977, plus 11 1988, donc c'est le moment où Michel Rocard est aux responsabilités comme Premier ministre et nous allons donc commencer cette table ronde sur Michel Rocard aux responsabilités à la fois comme ministre du plan et de l'aménagement du territoire de 1981 à 1983 et ensuite comme Premier ministre de 1988 à 1991. Pour présenter, pour dresser le tableau, l'arrière-plan de cette période, nous entendrons deux communications, d'une part de François Dubasque, maître de conférence à l'université de Poitiers, qui traitera plus spécialement de la période où Michel Rocard a été ministre du plan et de l'aménagement du territoire et ensuite de Jacques Lévy, directeur de la chaire intelligence spatiale à l'université polytechnique des Hauts-de-France. Et interviendront ensuite dans la discussion Jean-Paul Planchoux, ancien député de Sien-et-Marne et rapporteur à l'époque de la loi sur la réforme de la planification, la fameuse loi qui a vu naître les contrats de plan Etat-région. Jean-Pierre Duport, qui a été parmi ses nombreuses responsabilités délégué à la DATAR et préfet de la région Île-de-France, qui était aussi au cabinet de Jacques Chérec, quand celui-ci était ministre de l'aménagement du territoire de Michel Rocard, et Isabelle Massin, que l'on a déjà entendue ce matin, mais que l'on entendra cet après-midi dans ses fonctions de conseillère technique au cabinet de Michel Rocard, chargé des questions d'aménagement du territoire. Donc pour commencer cet après-midi, je donne tout de suite la parole à François Dubasque, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. C'est moi qui tiens tout d'abord à vous remercier, à remercier l'association Michel Rocard de m'avoir convié à cette belle manifestation. Mes remerciements s'adressent d'ailleurs particulièrement à Jean-François Merle, qui a eu la gentillesse de mettre à ma disposition ses archives personnelles du temps de ses fonctions de chef de cabinet au ministère du Plan, ce qui m'a permis d'apporter un certain nombre d'éléments pour enrichir la communication que je vous propose aujourd'hui. Alors mon propos sera une focale malgré tout assez large, visant à éclairer l'exercice des premières fonctions ministérielles de Michel Rocard, et puis d'insister évidemment en particulier sur la dimension territoriale comme matrice de son action. Cela dans un double contexte qu'il faut tout de même rappeler très rapidement, celui d'une crise économique profonde qui frappe le pays, et puis celui de l'alternance politique, une alternance qui est porteuse d'espoir de rupture et en tout cas de promotion d'un nouveau modèle de développement plus démocratique. Donc c'est une période dans laquelle s'enchaînent les réformes, la décentralisation, bien entendu, les nationalisations, qui avec la planification d'ailleurs sont présentées par Pierre Moroy comme le socle du changement. Donc mon champ d'observation est cette courte expérience de 22 mois durant laquelle Michel Rocard est à la tête du ministère du Plan et de l'aménagement du territoire. Depuis sa nomination, donc, dans le premier gouvernement Moroy à la fin du mois de mai 1981, jusqu'au remaniement ministériel de mars 1983. Donc ministère que Michel Rocard lui-même qualifiait d'ailleurs de « placard même pas doré », entre guillemets. Il ajoutait néanmoins ensuite qu'il avait su décorer ce placard. Et c'est vrai qu'il en reste aujourd'hui des traces dont les plus emblématiques sont sans doute les CPER dont on aura l'occasion de reparler. Alors plutôt que de considérer ici le territoire comme le support physique de l'action publique, c'est davantage comme une représentation que je voudrais tenter de l'appréhender dans une perspective d'histoire politique. Autrement dit, essayer de voir comment Michel Rocard, d'après les archives que j'ai pu consulter, concevait l'articulation entre l'exercice du pouvoir et l'administration du territoire. Et cette question devrait me conduire finalement à replacer ce « moment Rocard » au plan comme une étape vers l'organisation territoriale de la République et plus précisément vers la consécration de l'échelon régional dans le système politico-administratif français. Donc pour ce faire, je voudrais revenir tout de même rapidement sur les continuités et l'héritage de la période qui précède son arrivée au pouvoir. Je m'intéresserai ensuite à la façon dont il s'approprie ses nouvelles fonctions. Et puis pour finir, je tâcherai de mettre en lumière les aspects territoriaux de son action et puis également leurs limites. Alors tout d'abord, une remise en perspective qui implique de faire la part des continuités par-delà la rupture de 1981. Et je voudrais mettre rapidement, parce que ce sont des choses qui sans doute ont été évoquées ce matin, mais peut-être en évidence un triple phénomène de maturation, essentiellement durant les années 1960-70. Maturation lente de la planification régionale, d'une part. Maturation du programme socialiste en vue de l'alternance. Et puis enfin, maturation personnelle de Michel Rocard. Il importe d'abord de rappeler que l'association du plan et de l'aménagement du territoire dans les attributions ministérielles de Michel Rocard n'ont pas un caractère inédit sous la Vème République. C'est déjà le cas avec Olivier Guichard sous les gouvernements Pompidou et Couve-de-Venurville en 68-69. C'est également le cas de Jean Le Canuet dans le premier gouvernement Barre en 1976-77. Donc on est quelque part, là aussi, dans une forme de continuité dans la jonction de ces deux attributions. Par ailleurs, autre élément qui m'a semblé intéressant, c'est le fait que dans un certain nombre d'interventions publiques, le nouveau ministre Rocard s'est lui-même attaché à replacer planification et aménagement du territoire dans le temps long de l'histoire politico-administrative du pays. Et ce qui est intéressant, ce sont les figures qu'il mobilise, notamment celles du socialiste Albert Thomas, ministre de l'Armement, et celles du radical Étienne Clémentel, ministre du Commerce, durant la Première Guerre mondiale, parce que leur action va conduire à donner à l'échelon régional une pertinence dans le domaine économique. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment la figure de Jean Monnet, qualifiée de père de la planification à la française, et puis celle de Pierre Mendès-France, qui, associé à Edgar Ford, joue un rôle dans l'élaboration des programmes d'action régionale en 1955. Alors il y a évidemment des prémices d'une planification régionale dès avant la Vème République, mais l'on sait que le pouvoir gaullien va ensuite, évidemment, façonner celle-ci en déconcentrant les pouvoirs de l'État. Et dans une certaine mesure, alors sans être trop long sur cet aspect-là, on peut voir dans la période qui précède, effectivement, alors sous le pouvoir gaulliste, et puis également, durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, un certain nombre d'éléments qui vont aussi préparer, dans une certaine mesure, et à leur manière, évidemment, les réformes du début des années 80. Je pense notamment au rapport Giscard « Vivre ensemble » de 1976, et du projet de loi qui en découle, donc, le projet dit « barbonné » sur le développement des responsabilités locales, et des mesures qui vont être appliquées en matière de décentralisation financière, notamment la dotation globale de fonctionnement en 1979. Je pense également à une ébauche de politique contractuelle qui est mise en place avec, par exemple, les contrats ville moyenne et les contrats de pays, dans lequel on perçoit une volonté plus affirmée d'associer les élus locaux, même s'il est évident que l'État cherche surtout à partager, en quelque sorte, le fardeau de la politique publique, en incitant les collectivités à mener des opérations au nom de l'État. Et ça, évidemment, ce sont des choses, c'est une situation qui provoque des frustrations, des mécontentements, largement relayés, on en a parlé ce matin, par les élus de gauche qui ont investi le terrain local. Alors la gauche, elle avait largement participé à l'État centralisateur et planificateur après-guerre, mais la Ve République, 23 ans d'opposition, tout cela va largement modifier son approche sur les questions territoriales. Et dans ce contexte, la logique, notamment, du dépassement d'un régionalisme disqualifié par ce que considéré comme trop technocratique, au profit d'une vraie démocratie locale, est présentée comme un marqueur fort, comme un vrai marqueur différenciant la droite et la gauche, au même titre que la politique économique. Et c'est dans ce clivage que s'inscrivent, d'ailleurs, les interventions de Michel Rocard à l'Assemblée nationale, lorsqu'il est rapporteur spécial du budget pour le commissariat général du plan, donc dans les années 78-79, il plaide en faveur de la restauration d'une planification authentique et démocratique, dit-il, fondée sur la décentralisation des responsabilités. Donc dans ce point de vue, il y a évidemment la nécessité d'une réforme qui est à la fois celle de la planification, mais plus largement des structures mêmes de l'État. Alors tout cela est aussi au sein du PS le fruit d'une doctrine qui progressivement va intégrer les différents courants internes. Et si la planification et l'analyse macroéconomique sont un peu le domaine réservé de Rocard, en revanche, la décentralisation a été confiée par le PS à cette époque-là à Pierre Moroy. Et donc on retrouve la synthèse de ses travaux et de ses différentes influences dans les 110 propositions du candidat Mitterrand. Alors évidemment, des désaccords subsistent tout le même. Il faut en dire un mot peut-être. Je suis désolé, je vais enlever mon masque, mais comme il a tendance à tomber, je vais peut-être parler un peu plus facilement. Dans Chroniques de méfaits, par exemple, Michel Rocard fixe véritablement l'origine de sa réflexion sur l'organisation territoriale et sur les méfaits du centralisme à son expérience en tant qu'inspecteur des finances. Alors ensuite, évidemment, il y a le fameux rapport décoloniser la province. Il y a le travail en lien étroit avec le vivier issu du club Jean Moulin. Tout cela qui permet donc, dans la pensée de Rocard, d'associer la région à l'aménagement du territoire et à la planification, mais dans une démarche visant à équilibrer le pouvoir central par des centres de décision multiples et par une gestion directe de l'économie, notamment par la voie contractuelle et par le dialogue social. On en parlait également ce matin. Et donc, cette orientation décentralisatrice, régionaliste, héritière de la tradition autogestionnaire, c'est celle dont Michel Rocard définit les contours à l'occasion du congrès PS de Nantes en 1977. On le sait bien, justement, en distinguant deux gauches et en distinguant, en tout cas, cette gauche-là à celle d'une gauche jacobine centralisatrice et étatique dont il rejette par ailleurs l'économisme marxiste. Et donc, rien d'étonnant dès lors de constater que dans son discours sur la nouvelle politique d'aménagement du territoire qu'il prononce à Nantes lors de son premier déplacement officiel en province en qualité de ministre, sur les terres d'ailleurs d'Olivier Guichard, il invoque avant tout l'héritage de la deuxième gauche autogestionnaire comme fondement de son action. Et il réactualise à cette occasion le slogan « Vivre et travailler au pays » que le PSU avait fait sien au début des années 70. Il y ajoute le verbe « décider » pour illustrer, justement, les enjeux d'une action publique qui doit rompre, dit-il, lors de ce discours, avec la pratique des choix mûris dans les antichambres des ministères et les directions des grandes entreprises. Alors tout cela nous conduit, évidemment, à la victoire de la gauche en 1981 et à l'arrivée de Michel Rocard à la tête de ce ministère. Je ne rappelle pas les conditions d'une nomination qui sont bien connues, mais l'on sait évidemment que, bien que ministre d'État, son portefeuille est, somme toute, relativement mince, que sa position n'est pas favorable, que le fait que la décentralisation lui échappe au profit de Gaston Defer en dit long aussi sur la méfiance dont il est l'objet et puis sur la volonté présidentielle, sans doute, de ne pas le placer aux avant-postes. Et puis, par ailleurs, on voit que Michel Rocard doit se battre aussi pour imposer le périmètre de ses compétences parce que ce ministère chevauche différents domaines. Alors dans le contexte des nationalisations, il s'agit tout d'abord de traduire dans les faits les idées socialistes en matière de planification. Mais ces attributions, l'aménagement du territoire notamment, le conduisent aussi à réfléchir à une politique de correction des inégalités sociales, mais en cohérence avec la décentralisation. Alors sur ce plan, je voudrais également citer une note du cabinet en date du 8 juillet 1981, qui résume à elle seule et de manière très claire les bases du renouveau et des modalités d'action qui sont celles du ministère. Il est mentionné dans cette note qu'il conviendra donc d'intégrer pleinement la dimension territoriale comme support et ressources dans le plan, autrement dit, de ne penser l'aménagement du territoire qu'en synergie complète avec le plan. Ce que Michel Rocard lui-même traduit par une formule, choc, organiser l'avenir dans le temps et c'est le plan, organiser l'avenir dans l'espace et c'est l'aménagement du territoire. Et dans cette logique, il explique notamment au cours d'un déplacement en Savoie devant des élus locaux en 1982, que planification et décentralisation sont complémentaires et indissociables. Parce que d'une part, la décentralisation, en libérant les initiatives, rend nécessaire la planification afin d'en assurer la cohérence, mais en même temps, elle rend possible la planification décentralisée et contractuelle en donnant à l'État des partenaires libres et responsables. Alors pour trouver sa pleine efficacité, le nouveau modèle d'action ainsi défini nécessite aussi une révision des modes de fonctionnement du ministère, tant au niveau central qu'au niveau territorial, mais toujours, malgré tout, il faut le dire, dans le cadre strict d'un ministère quand même largement dépourvu de moyens financiers et de moyens humains. Alors on sait que sous la tutelle du ministre sont placés deux services importants que sont le commissariat général au plan et la DATAR. Alors je ne reviens pas sur l'image des deux, d'ailleurs, services en 1981, mais dans la logique qui est celle de l'organisation du ministère, il faut confier et préciser les missions de ces deux instances, dont l'une est confiée à Hubert Prévost, proche de Michel Rocard, dès le mois de juillet 1981, et l'autre est confiée à Bernard Attali, qui est nommée en octobre 1981. Donc au plan, désormais, outre les analyses macroéconomiques, la cohérence entre plans nationaux et plans régionaux, et à la DATAR, le suivi de la planification décentralisée, c'est-à-dire une mission, finalement, d'accompagnement de l'élaboration et de l'exécution des plans régionaux. À côté de ces structures, et toujours à l'échelon central, mais je vais passer très vite, parce que M. Planchoux, sans doute, pourra en dire beaucoup plus long que moi, il y a toute une série de commissions qui sont mises en place pour accompagner l'action publique, qui traduisent d'ailleurs, avec plus ou moins de succès, la volonté ministérielle d'institutionnaliser le principe de concertation avec les partenaires économiques et sociaux. Et puis il y a, au niveau territorial, la DATAR, qui dispose effectivement d'un maillage de structures et de correspondants locaux, et puis l'administration préfectorale, qui reste, malgré l'évolution, on va dire, de son périmètre, le relais incontournable de l'action ministérielle. Et dans cette optique se pose aussi la question de la réorganisation des services régionaux. Et c'est ainsi que les missions régionales, qui dataient des années 1960, sont transformées en secrétariats généraux pour les affaires régionales, donc les fameuses gares placées sous la responsabilité du préfet de région. Et puis pour finir sur les nouveaux modes de fonctionnement, il y a également les déplacements du ministre et de ses collaborateurs sur le terrain. Alors là, c'est aussi intéressant, parce que ceux de Michel Rocard, alors relèvent en partie de la solidarité gouvernementale pour expliquer la politique. Mais il y a également notamment un voyage organisé dans le Sud-Ouest en octobre 1981, qui répond à une autre logique, puisque là, il s'agit à la fois de confirmer les engagements qui ont été pris par le gouvernement précédent dans le cadre du plan Grand Sud-Ouest, pour apporter des fonds par le billet du FIAT, du Fonds interministériel d'aménagement du territoire, aux trois régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Mais c'est aussi l'occasion pour Michel Rocard d'expliquer aux élus l'orientation contractuelle qu'il souhaite donner désormais aux aides de l'État, voire conditionner celles-ci à ses contrats. Alors par ailleurs, les déplacements de son équipe sont plutôt, on va dire, à visée technique et pédagogique. Par exemple, au cours d'une tournée effectuée durant le printemps 1982, eh bien, ces équipes, constituées d'experts de la data du commissariat ou de membres du cabinet, sont chargées de présenter aux élus le nouveau mode d'emploi de la planification décentralisée, avec des fortunes diverses, d'ailleurs, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Alors mon dernier point, s'il me reste peut-être cinq minutes, M. le Président, sur l'action territoriale et ses limites, une fois ce cadre posé, incontestablement, la planification décentralisée est la grande affaire de Michel Rocard durant sa première expérience ministérielle, même s'il s'est également concentré sur quelques autres priorités, dont je n'ai peut-être pas le temps, finalement, de parler, mais simplement en un mot, et je laisserai sans doute Isabelle Massin en dire plus long également, on peut citer au titre de ces grandes priorités le projet de loi portant modification des statuts des villes nouvelles, On peut citer également le domaine d'intervention lié à l'économie sociale, très important dans les convictions politiques de Michel Rocard, et puis il y a cette fameuse planification décentralisée qui, selon moi, finalement, peut être comparée à une fusée à trois étages. Le premier étage correspond au plan intérimaire de deux ans, programme de relance par la consommation, assez médiocre de l'aveu même de Michel Rocard, mais qui permet néanmoins d'affirmer immédiatement la volonté planificatrice du gouvernement, tout en tentant d'apporter des réponses à la problématique de l'emploi, qui n'est pas véritablement régionalisée, mais qui contient en germe l'idée d'une planification décentralisée et contractuelle. Ce plan, en réalité, n'est qu'une transition vers la réforme de la planification qui, elle, est consacrée par la loi du 29 juillet 1982, c'est le deuxième étage de la fusée, et qui est bâti autour d'une nouvelle ambition, la mise en œuvre spatiale du plan national et son articulation avec la planification régionale. Et donc, la loi met en place un dispositif institutionnel assez complexe qui combine une commission nationale de planification, qui est en charge de la préparation et de l'exécution du 9e plan, et dans lequel sont appelés à siéger un certain nombre de représentants, y compris des régions. Un plan élaboré en deux phases, et puis une logique décentralisatrice qui donne un rôle central à ces régions. Effectivement, dans le nouveau système, les régions déterminent librement leurs plans, dès lors qu'ils restent en adéquation, évidemment, avec le plan national. Elles disposent de nouveaux outils d'aménagement, comme la prime régionale à l'emploi, par exemple. Et puis, la principale innovation de cette nouvelle politique, c'est le troisième et dernier étage de la fusée, c'est le contrat de plan conclu entre l'État et la région, donc le fameux CPER, dont Michel Rocard, dans « Chroniques de mes faits », raconte l'accueil enthousiaste lorsqu'il présente ce projet réservé par les présidents de régions à une procédure qui substitue, en fait, à la logique de subvention, voire même de mendicité, si on reprend le terme de Michel Rocard, celle de la négociation et qui consacre, effectivement, comme échelon privilégié dans la stratégie du développement économique à ces fameuses régions. Les premiers plans, donc, les premiers contrats sont signés en 1984. Il y a malgré tout des limites, et en deux minutes, peut-être, j'en évoquerai trois, simplement, qui me semblent importantes à souligner dans le cadre de cette action. Première limite, peut-être, c'est le fait qu'en consacrant la région en matière de planification, finalement, cette prédilection portée à la région se fait au détriment des autres niveaux territoriaux, malgré les déclarations de principe dans ce domaine. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Il me semble, par ailleurs, mais ça aussi, c'est quelque chose que, finalement, je pose, une question que je pose aux témoins, il me semble, par ailleurs, que la politique de Michel Rocard ne se libère pas complètement de la culture technocratique qui règne, on va dire, dans les milieux du plan et de l'aménagement du territoire, et pour preuve, me semble-t-il, la lourdeur du dispositif institutionnel mis en place par la loi de 82, du 29 juillet, et en particulier, cette fameuse CNP, Commission nationale de la planification, qui consacre le principe de concertation, mais qui, en réalité, ne se réunit qu'en 1982, tellement la procédure est lourde. Autre limite, me semble-t-il, c'est les tensions et contradictions nées du croisement de trois temporalités, celle de la stratégie à moyen terme du plan quinquennal, celle de l'action du ministre qui s'étend sur deux ans, et puis celle, enfin, de la politique gouvernementale dictée par l'annualité budgétaire dans le contexte de la crise économique. Et puis, enfin, toute dernière limite, et ce sera par là que j'en reviendrai rapidement à ma conclusion, c'est l'action régionale qui... Enfin, pardon, l'absence de la décentralisation dans l'action régionale du ministère, qui constitue un réel problème, qui d'ailleurs est souligné dans une note signée Pierre Zemmour qui alerte le ministre à ce sujet dès le 31 mai 1931, et à lire les courriers échangés entre Michel Rocard et Gaston Defer au moment des discussions sur les avant-projets de la décentralisation, on voit bien, effectivement, toutes les difficultés qu'il y a à mettre en cohérence la réforme de la décentralisation et celle portée par le ministre du Plan. Et Michel Rocard apparaît d'ailleurs assez critique, considérant que l'absence de réforme de la fiscalité locale, que l'insuffisance des transferts de compétences, tout cela affaiblit aussi bien la planification contractuelle que la logique même de la réforme de la planification qu'il mène, dans le même ordre d'idées, la période transitoire de trois ans dans la mise en œuvre de la régionalisation. Alors, j'en viens à ma conclusion en une minute pour ne pas déborder outrageusement le temps qui m'est imparti. Il me semble peut-être important de rappeler que la réforme de la planification et de l'aménagement du territoire s'inscrit dans un projet politique fort, celle d'un nouveau modèle d'action plus démocratique, plus décentralisé, dont les contours ont été dessinés par la gauche socialiste dans les années d'opposition. Cependant, l'action de Michel Rocard intervient dans un paysage profondément marqué par la crise, ce qui le conduit aussi à prendre ses distances avec une lecture idéologique de la planification au nom du réalisme économique. Et il se montre finalement assez sceptique rapidement sur les chances de succès d'un plan à 5 ans dans une situation aussi fragile que celle que connaît la France à cette époque-là. Et du reste, la marginalisation du plan s'est poursuivie pendant les années 80. Quant à la politique d'aménagement du territoire de temps de crise, là encore, il semble que finalement le rôle de la DATAR jouant parfois les pompiers de service pour tenter de corriger les inégalités les plus criantes du territoire, qui était déjà un modèle d'action sous les gouvernements précédents, se poursuit à l'époque de Rocard et par la suite également. Et donc, c'est finalement avec un certain soulagement à en croire les témoignages même de Michel Rocard qu'il quitte son ministère à la faveur du remaniement ministériel de 1983 pour accéder selon ses propres termes à un ministère de pleine puissance, celui de l'agriculture, et signe manifeste du recul des ambitions en la matière, son portefeuille disparaît en tant que tel dans le troisième gouvernement maurois. Alors, il y a deux questions que je souhaiterais poser pour terminer mon propos. c'est la coexistence de ces fameuses deux cultures de gauche que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Dans quelle mesure cette coexistence-là au sein du gouvernement a-t-elle été un facteur d'inertie pour l'application de la planification décentralisée et régionalisée telle que Michel Rocard a voulu la promouvoir durant ce portefeuille ministériel de 1981-1983. Et il me semble que pour le coup, la portée des réformes Rocard, effectivement, peut-être à son corps défendant, mais s'inscrit plutôt dans la continuité d'une approche somme toute assez classique considérant l'échelon régional comme un outil de gestion territoriale. Et puis, le deuxième et tout dernier élément de réflexion pour nuancer l'analyse précédente, c'est bien finalement la dimension territoriale et plus encore régionale de son action ministérielle qui sera finalement la plus pérenne à travers la politique contractuelle puisque l'année dernière, 2020, était le terme de la sixième génération des CPER. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce rappel historique à la fois antérieur à 1981 et sur toute cette période. Et alors, on va, pour examiner la période Matignon, les années 88-30, on va changer un petit peu de regard, on va passer du regard de l'historien à celui du géographe. Et donc, je remercie beaucoup Jacques Lévy d'avoir accepté de nous livrer son analyse sur ce que l'on peut dire de la politique, de la dimension publique, de l'action, de la dimension territoriale de l'action publique de Michel Rocard en tant que Premier ministre. Merci beaucoup pour cette invitation qui est totalement imméritée. Donc, on a eu un historien professionnel, on va avoir un géographe amateur, en tout cas dans ce domaine. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Michel Rocard, je ne l'ai rencontré qu'une fois d'ailleurs. Il avait bien voulu participer à une conversation après la publication d'un de mes livres en 1985 et en 1996. Mais donc, contrairement aux communications précédentes, aux interventions précédentes, d'ailleurs, qui me semblent en continuité, avec lesquelles je vais être en continuité, vous aurez beaucoup moins de faits et beaucoup plus d'hypothèses, donc avec le risque qu'elles soient un peu hasardeuses. Et donc, je l'ai soumets par avance à votre sagacité. Une autre précision aussi, c'est que j'ai utilisé la dimension spatiale et territoriale avec Michel Rocard, comme j'ai tendance à le faire aussi dans d'autres domaines, comme un fil conducteur pour aussi parler de choses plus générales. Donc, peut-être qu'on pourra me reprocher de sortir un peu du cadre de ce colloque. donc toutes mes excuses par avance pour ces faiblesses. Alors, il me semble qu'on peut partir du Rocard PSU, des idées, par exemple, du rapport décolonisé la province, dans la mesure où, rétrospectivement, on s'aperçoit à quel point ces idées sont actuelles, en fait, pourraient constituer un agenda, un programme politique qui resterait audacieux encore aujourd'hui. Et on peut aussi considérer que c'était une matrice de la pensée de Michel Rocard qui l'a conservée par la suite, mais avec la difficulté d'accéder à des responsabilités dans des conditions qui n'ont jamais été complètement favorables pour lui. Donc, ça, c'est un problème que nous avons, je pense, dans ce colloque, c'est que il y a toujours le fait qu'il faut arriver à retrouver Michel Rocard dans l'action de Michel Rocard sous contrainte tellement forte. Alors, effectivement, je suis d'accord avec mon prédécesseur que les contrats de plan Etat-région, c'est un très bon exemple de rencontre, je dirais, entre le Rocard producteur d'idées audacieuses et le Rocard aux affaires. Le conflit en Nouvelle-Calédonie me paraît aussi un excellent exemple et donc, on pourrait définir avec ces deux exemples mais aussi avec bien d'autres qu'on retrouve pratiquement chaque fois que Michel Rocard a été en position décisionnelle, ce que beaucoup avaient appelé la méthode Rocard. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quand ce mot est apparu, c'était peut-être plus tard ou plus tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ce terme, il est justifié et donc, je l'ai résumé à ma façon en trois éléments, pragmatisme. Tout le monde voit l'écran ? Oui ? C'est ça ? D'accord. Les spectateurs qui sont par Zoom voient mon écran. Donc, le pragmatisme, l'idée qu'il y a un horizon mais pas un but dogmatique et que le point d'arrivée n'est pas défini au départ, le refus de l'hyperbole dans la vie politique française, je trouve que c'est important. On n'en a peut-être pas assez parlé depuis ce matin parce qu'en fait, il faut se souvenir que quand Michel Rocard apparaît, on est dans un mélange entre la légitimité charismatique de De Gaulle et de son héritage mais aussi une ambiance de guerre civile larvée qui se met en place en réalité en France dans les années 30 et qui est renforcée dans le contexte de la guerre froide avec une opposition farouche entre, disons, le Parti communiste et puis le reste du système politique. Et donc, Michel Rocard est peut-être, et je crois qu'il est vu comme tel à ce moment-là mais on a tendance à l'oublier parce que le monde a quand même un petit peu changé, il est vu comme, je pense, le héros à UT, le porte-parole d'une vision de la politique qui, dans l'esprit de Pierre-Main-Mes-France, qui tire un trait sur cette période-là. Et puis, donc, l'idée de dialogue avec des acteurs qui ne sont pas à l'intérieur de l'État, qui ne sont pas non plus dans les corporatismes étatiques qui sont déjà là et qui vont encore se renforcer pendant la période où il est un acteur politique de premier plan, soit des acteurs associatifs, soit des institutions de second plan qui ne sont pas l'État central. C'est pour ça que le contrat de plan État-région, je le trouve, très intéressant dans la mesure où c'est un contrat à priori horizontal entre deux acteurs qui n'étaient pas du tout vus comme sur le même plan précédemment. Donc, à mon avis, la révolution, elle est là encore plus que dans ce qui a réellement été décidé, dans le contenu des CPER. Et là, je pense que peut-être d'ailleurs les acteurs de l'époque n'ont pas saisi ce qu'il pouvait y avoir de révolutionnaire parce qu'en fait, je vais y revenir à la fin, mais c'est complètement fédéraliste comme démarche. Et personne n'en parle à ce moment-là en ces termes, pas même d'ailleurs Michel Rocard. Et donc, la question, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas complètement marché. Enfin, vous l'avez dit, disons, il y a des circonstances adverses, mais en même temps, Michel Rocard est un personnage tellement puissant par ses idées, par son projet, par son énergie que le fait qu'il n'est pas pour l'essentiel, je dirais, on peut discuter de ça, mais mis en pratique ces idées, interroge quand même. Parce qu'on pourrait dire un type comme ça, même dans des circonstances adverses, il aurait dû réussir. Et donc, le fait qu'il ait pour l'essentiel, à mon avis, pas réussi, c'est le signe d'autres éléments qui ne sont pas seulement les circonstances politiciennes, je dirais, adverses, mais aussi, je pense, une difficulté liée à l'état de la société française et plus précisément au système politique français. Alors, je reviens un peu sur le contenu. Quand on regarde ce qu'il a fait alors comme ministre ou comme Premier ministre, donc, je résume son action en disant qu'il y a un renforcement de l'état-providence, mais associé à une modernisation. Donc, le RMI met évidemment la CSG dans un autre genre moins consensuel, je pense, à cause du mode de prélèvement, participe du rocard, je dirais, ingénieur politique, mais en même temps, il a toujours le souci de développer l'état-providence au profit des plus démunis. Mais, enfin, il faut quand même se souvenir que Michel Rocard apparaît à l'époque comme quelqu'un qui propose des politiques plus dures pour le renforcement spontané de l'état-providence sans vérifier l'efficacité. Donc, il est très critiqué par les syndicats de ce point de vue-là, alors que, dans le même temps, l'état-providence connaît une croissance considérable sur le plan des masses financières. Donc, on passe de la dépense publique, passe de 48 à 54 % à ce moment-là. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un, en réalité, alors, il n'était pas le seul à décider, mais il me semble qu'il ne s'en est pas plein non plus, ce n'est pas quelqu'un qui apparaît dans son action comme le représentant d'un lean government. Et alors, la politique de la ville, j'ai retenu ça parce qu'il en parle assez abondamment dans son discours de politique générale, donc, du 29 juin 1988. Et là, on voit que, disons qu'il assume, il assume quelque chose qui, moi, alors là, je porte une appréciation en tant que chercheur, je pense que, globalement, la politique de la ville en France, c'est ce qu'on appelle dans l'entreprise du micro-management, c'est-à-dire le fait que le centre intervient dans des petits endroits, dans des petits lieux de l'action managériale et avec des résultats, en général, condamnés, c'est-à-dire que le micro-management, c'est quelque chose qui contient en lui-même une critique, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est complètement, je dirais, anti-rocardien. dans le principe même d'une adéquation subsidiaire entre l'espace des problèmes et l'espace des solutions. Et donc, la politique de la ville, c'est le contraire, et c'est toujours le contraire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, alors bien sûr, c'est toujours le même problème, c'est difficile à interpréter, surtout de ma part qui ne connaît pas bien l'histoire personnelle de Michel Rocard, mais il assume complètement, il ne fait aucune critique publique de cet élément. Ce n'est pas là, alors qu'il va quand même chaque fois marquer sa différence. On va toujours comprendre que Michel Rocard n'est pas d'accord avec tout ce que fait Mitterrand. Ça n'échappe à personne, mais il me semble que ce n'est pas le domaine qu'il choisit comme un plan de conflit. Et là, c'est un problème, d'ailleurs, peut-être plus général, j'en parlais avec les collègues tout à l'heure, le fait que les questions spatiales, les questions territoriales sont toujours au mieux en deuxième position dans la pile. Donc quelqu'un qui veut avoir une stratégie nationale forte a souvent tendance à dire oui, mais ça, c'est créer un conflit secondaire qui va me faire perdre des soutiens sans m'en faire gagner. Et donc, on le voit, c'est presque un fil conducteur de tous les premiers ministres ou présidents de la République qui, quand ils étaient dans l'opposition, étaient assez d'accord pour aborder ces sujets. quand ils ont été au pouvoir, les ont négligés. C'est encore vrai actuellement. Donc on peut, on pourrait l'expliquer comme ça, mais justement, le fait que ça se produise, même avec un Michel Rocard qui était justement quelqu'un qui avait tendance à lisser les hiérarchies thématiques. Donc c'était quelqu'un qui faisait de l'économie, qui était dans le mainstream des politiques économiques avec une grande attention aux aspects financiers, mais en même temps qui valorisait, qui poussait sur la scène principale des thèmes qui étaient peu abordés par ses prédécesseurs. Donc là, il y avait une occasion et il n'a pas pu peut-être la saisir. Alors, pour généraliser un peu mon propos, je vous propose ce tableau qui prend les questions territoriales mais qui élargit à des questions politiques plus générales en disant que les flèches en plein, c'est effectivement le type de mouvement que Michel Rocard a activé lui-même. Les flèches en pointillé avec des points d'interrogation, c'est ce qui, à mon avis, aurait été dans la logique de ces idées, notamment de ces idées des années 60 et qui sont devenus des enjeux incontestables aujourd'hui. Donc, je crois que c'est assez évident sans faire parler les morts, c'est toujours le risque. Moi, j'ai toujours gardé en tant que citoyen une distance critique vis-à-vis de Michel Rocard. C'est pour ça que je suis d'autant plus à l'aise de dire qu'à mon avis, on peut lire ces discours plutôt les plus anciens comme une préfiguration des enjeux d'aujourd'hui. mais ça ne se fait pas. Et donc, c'est là que, je reviens à mon hypothèse de départ. Donc, en fait, à mon avis, les deux obstacles principaux, c'est l'archaïsme, c'est les blocages de la société française, mais qui ont été valorisés par le système politique de la Ve République et qui fabriquent un François Mitterrand que méchamment, dans ce texte, j'appelle un conservateur caméléon. Ici, on est assez ouvert à la fondation Georges Haurès. Je ne pense pas qu'on m'en veuille pour dire ça. Mais bon, le droit au blasphème peut s'appliquer à François Mitterrand. Et donc, c'est presque... François Mitterrand m'apparaît comme le personnage presque inverse dans l'histoire de la Ve République de Michel Rocard, le plus éloigné possible. et donc, on comprend aussi pourquoi un homme d'idée a eu beaucoup plus de mal à se caser dans le système des camps opposés et qui étaient complètement verrouillés dans lesquels les présidents qui ont été élus jusqu'à François Hollande ont très bien su se caler, en tout cas, pour gagner l'élection. Après, c'était un peu plus compliqué, en tout cas, pour le dernier. Et donc, il me semble que le deuxième élément, c'est quand même le système du Parti Socialiste. Là encore, je blasphème. Si on regarde donc un document qui fait foi, la série Barron Noir, on constate qu'il explore un scénario qui est le fait qu'une présidente qui va se révéler disruptive, en fait, est quand même choisie dans le cadre d'une primaire par le Parti Socialiste. et on voit après les difficultés qu'elle rencontre. Donc, on voit aussi que, finalement, le président qui a été élu, qui était issu, finalement, de la mouvance socialiste au sens large, il n'est pas passé par cette voie-là. Et on peut se demander si, justement, l'erreur, d'ailleurs, que Michel Rocard a lui-même souligné de vouloir passer par le Parti Socialiste pour mettre en œuvre ses idées n'était pas une erreur supplémentaire sur le plan stratégique qui accroissait encore la course d'obstacles qu'il a été amené à mener. Alors, d'un autre côté, on pourrait dire que Michel Rocard, c'est un peu le sucre dans le café, en ce sens qu'il a influencé le goût du café qui est l'ambiance politique d'aujourd'hui, plus qu'il n'a été directement un acteur du changement. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a une certaine filiation, donc, Rocardien, alors peut-être, je vais encore blasphémer, mais disons, moi, de mon petit observatoire, je vois une certaine filiation, Rocard, Delors, Strauss-Kahn, Macron, à travers aussi un certain nombre de personnes qui, à chaque fois, passent le témoin, ce n'est pas toujours les mêmes, mais quand même, il y a une continuité. Et donc, c'est peut-être intéressant aussi de lire Michel Rocard dans cet ensemble en fait d'acteurs politiques qui, au départ, sont plutôt dans l'idée d'un rattrapage. Donc, Bad Godesberg a beaucoup hanté les socialistes, une partie des socialistes, enfin, tous les socialistes, d'ailleurs, soit comme repoussoir, soit comme inspiration. et donc, en fait, le gros problème, je pense, du timing de Michel Rocard a été que, au moment où il était en situation d'amorcer ce rattrapage, en fait, la question sociale-démocrate cessait progressivement de se poser, c'est-à-dire que les modèles allemands ou scandinaves sortaient du modèle social-démocrate, alors que nous, en France, on avait déjà eu du mal à le rendre crédible. Et donc, que peut-être, ce n'était pas dans une logique de rattrapage, mais dans une logique d'invention plus radicale qu'il fallait se situer. Merci. Merci pour cette approche disruptive, mais en même temps stimulante, pour essayer de reprendre un peu les choses dans un ordre un peu chronologique. Est-ce qu'on peut demander à Jean-Paul Planchoux de revenir sur... Essayer de répondre à un certain nombre des questions de François Dubasque sur la réforme de la planification et ces fameux CPER qu'on continue à appeler les contrats de plan, alors même qu'il n'y a plus de plan. On a essayé de trouver d'autres appellations pour le P, mais le plan est resté comme le sparadrap du capitaine Haddock accroché au CPER. Alors d'abord, merci bien sûr à l'association, merci à Jean-François. Bien évidemment, brièvement, je dirai quelques mots sur la réforme de la planification en essayant de prolonger et de compléter l'excellent propos de François Dubasque tout à l'heure et peut-être en nuançant en tant que politique, en nuançant des appréciations d'analystes patentées. Trois considérations brèves au total. La première, quand même, qui est en amont de tout cela et qui est celle d'une réaction que j'ai pu avoir il y a quelques jours, c'est que finalement, par rapport aux lectures que j'ai pu faire comme tout un chacun, de commentateurs, d'analystes sur Michel Rocard, l'action de Michel Rocard, excusez-moi de vous le dire, et c'est pour cette raison que ce projet de, en tout cas, cette réalité aujourd'hui de débat autour de Michel Rocard et de la question territoriale me paraît extrêmement fondée parce que elle est, malgré tout, et en dehors de tout ce que vous avez dit et que je rejoins à bien des égards, elle est au cœur même de son système de pensée. Et c'est assez novateur quand on connaît l'histoire de la gauche comme nous depuis maintenant près d'un demi-siècle. En effet, elle est centrale et surtout, elle est portée par une idée dont je n'ai pu me rendre compte de l'importance du poids que par la suite, c'est que les inégalités territoriales, je reviens au discours de Saint-Brieuc, même d'ailleurs de Dijon de ce point de vue, eh bien, tout simplement, cette question territoriale, elle est causale de toutes les autres formes de discrimination. Il le dit. Et il le dit avec force et ça, c'est révolutionnaire entre guillemets à l'époque où il le dit. Et ça va, bien évidemment, fortement influencer la pensée de Michel O'Car et la pensée collective de ses amis. Et on sait qu'elle est importante parce que ceux qui ne sont pas dans ce réacteur, je puis vous le dire pour l'avoir vécu, moi, en tant que militant, on a là des décennies de retard de la pensée. Même s'il y a eu, j'aurais pu ajouter le courant des Néo en 30, qui, mais comme il va être taxé de ce que l'on sait, bon, bien évidemment, les idées qu'il a pu porter étaient autour de la planification, autour de la démocratisation, étaient frappées, bien évidemment, d'obsolescence, dans le meilleur des cas. Donc je pense que c'est une chose, c'est que je ne comprends pas qu'une idée aussi forte, aussi centrale, ne fasse pas l'objet à quelques exceptions près, notamment, je pense au très bon ouvrage, je ne veux pas être obséquieux vis-à-vis de Jean-François Merle et d'Alain Vergognou, mais du très bon ouvrage sur le devoir d'inventaire de Michel Rocard et du Rocardisme, publié il y a deux ans, c'est ça, mais en dehors de quelques exceptions, je trouve que les analyses, et là je me tourne d'ailleurs vers les universitaires, ne sont pas très approfondies autour de cette originalité, surtout qu'en plus, comme d'ailleurs François Dubasque l'a souligné, il y a là une véritable spécificité dans la vie politique. Ça c'est la première considération pour être bref et la deuxième où je serai un tout petit peu plus longue, c'est effectivement sur l'homme d'État quand il devient ministre qui engage donc des réformes et j'ai eu la chance, l'honneur même d'être ce rapporteur d'un projet de loi extrêmement intéressant. Et vous avez raison M. Dubasque de le dire, ça n'est pas tout à fait bien rendu compte au moment où nous en débattions et la portée justement de ce qu'il y avait dedans. D'abord parce que quand on regarde bien l'histoire de la planification, bien sûr vous l'avez dit, la grande originalité c'est de lier planification, décentralisation, planification et territoire. Mais il faut quand même voir que c'est la première fois qu'il y a véritablement alors non seulement dans le cadre d'une pensée décentralisatrice mais même dans le cadre d'une pensée de planification et bien qu'il y a véritablement une loi d'organisation de volonté politique autour de la planification. Elle n'a jamais eu cours ni en 45-46 sous monnaie. On a un plan indicatif purement prévisionnel et même plus tard lorsque la loi de 62 intervient c'est une loi qui met en forme ce qui s'est passé depuis 10 ans c'est-à-dire planification indicative prévisionnelle je ne dis pas que ce n'est pas utile et comme disait Michel Roquin c'est toujours plus facile de planifier quand il y a de la croissance économique en dehors du débat qu'il aurait pu y avoir sur la croissance économique elle-même mais voilà cela me semble tout à fait important de faire valoir qu'il y a pour la première fois donc une procédure solennelle et quand je dis solennelle c'est le propos même que tiendra durant le débat Michel Rocard parce que c'est là pour la première fois une vraie planification que je qualifierais d'incitatrice décentralisée et qui se fonde sur une procédure démocratique bon alors là aussi je ne vais pas me perdre dans le détail il y a une commission nationale vous faites valoir monsieur Dubas que c'est une méthode lourde mais la démocratie est lourde ça si vous voulez derrière la lourdeur il faut faire très attention derrière la lourdeur il y a toujours la critique dont on ne se rend pas toujours compte puisque moi je l'apprends aussi pour moi-même de la critique que l'on peut faire de la méthode démocratique les itérations c'est lourd ça prend du temps voilà et vous qualifiez aussi que la méthode était technocratique mais comment il aurait pu se faire qu'il en soit autrement de l'endroit où nous partions et pas là où nous voulions aller donc je veux dire c'est là où je nuancerai un peu vos propos peut-être parce que il faut bien que j'assume mes responsabilités par rapport à celui qui brillamment d'ailleurs a analysé donc il y a une commission nationale qui est mise en place la première fois bien pourvue 150 membres après pour ce bordeaux qui avait différentes commissions mais a eu un peu de temps 3-4 mois quand même pour travailler et qui a fait donc des propositions par rapport à cette réforme comme elle en fera d'ailleurs ensuite puisque son rôle sera prolongé dans le cadre de la préparation du 9ème plan il y a les deux délégations parlementaires qui sont affectées et comme vous le dites surtout 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 bien sûr les régions des régions qui ne sont pas des régions sont encore des établissements publics et c'est quelque chose qui est en train d'émerger de naître on a bien sûr déjà dessiné administrativement et depuis longtemps le cadre régional mais pas en tant que pouvoir politique qui n'ont aucun moyen financier c'est donc un pari formidable et qu'on ait pu faire prendre ça au sérieux en 1982 montre quand même certains talents de conviction et de persuasion de Michel Rocard en tant que ministre des états donc je pense que s'il y a de très très important à ce propos et je j'insiste sur ce biais parce que il me paraît central pour moi en tant que acteur politique c'est que cette réforme donne aux régions qui ne sont pas encore les pouvoirs que l'on sait et pourtant je sais si les pouvoirs même aujourd'hui sont comment dirais-je très contenus donnent le pouvoir d'établir des plans régionaux et ces plans régionaux au travers notamment des contrats de plan sont bien sûr appelés à être harmonisés avec le plan national pour au moins les matières les domaines pour lesquels les représentants c'est-à-dire les présidents de régions avec leur département auprès desquels ils se seront concertés des grandes collectivités des organismes comment dirais-je intercommunaux qui existent c'est-à-dire quelque chose qui est très potentiel en termes de structures décentralisées qui s'appellent les civomes bref les régions peuvent et vous l'avez d'ailleurs dit on leur demande de faire des plans régionaux qui peuvent avoir d'autres priorités du fait de leur spécificité d'autres priorités que les priorités nationales et ça excusez-moi c'est un monsieur Lévy d'ailleurs l'a dit il y a quelques minutes c'est un bouleversement c'est une rupture historique pourquoi ? parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays où il y a un mouvement ascendant en dehors bien sûr de tous les mouvements politiques révolutionnaires qu'il y a pu y avoir mais enfin en tout cas en termes de démarche de pouvoir et bien c'est la première fois qu'il y a un véritable élan je pèse mes mots un véritable élan girondin par rapport à ce qu'a été et vous aviez raison de le souligner monsieur Dubasque ce rapport conflictuel au sein de la gauche et au sein du parti socialiste entre les partisans et c'est grâce à Michel Rocard qu'il y a cette inoculation de la décentralisation à partir des assises où en aurait-on été s'il n'avait pas été là n'est-ce pas ? mais ce que j'appellerais peut-être d'une manière un peu provocatrice un oxymore la décentralisation jacobine c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant que de la décentralisation jacobine et il n'y a qu'un moment où il y a véritablement et monsieur Lévy disait qu'il y avait là de l'inspiration fédérale oui bien sûr qu'il y a de l'inspiration fédérale c'est que pour la première fois dans l'histoire de ce pays en tout cas dans l'histoire contemporaine et bien il y a effectivement une volonté du bas vers le haut qui me paraît tout à fait remarquable l'élan va se dissoudre l'élan va se dissoudre parce que il y a des facteurs qui vont expliquer ça la défaite politique en 86 puis celle de la droite encore qui revient au pouvoir en 93 il y a l'idée de la construction d'une européenne qui va être au coeur même du réacteur de la politique française et d'une Europe qui est quand même dominée par la droite par les conservateurs et par rapport à laquelle à l'époque on n'est pas à même de parler là aussi d'organisations économiques beaucoup plus intégrées bien sûr qu'il y a des facteurs mais il y a surtout le manque de volonté politique le manque de volonté politique de la gauche et de la première gauche pour parler par rapport à la deuxième et ça montre bien que là il y a une explication de la défaite idéologique de la gauche qui est-ce qu'elle tient tant que ça déjà au vieillissement de la social-démocratie je ne sais pas peut-être ce reste à regarder de plus près ce que je vois c'est que nous avons comme on l'avait en 81 d'une certaine manière sur le plan économique qu'on avait un temps de retard on a un train de retard et ce train de retard on le paye cash on parle de la déferlante néolibérale bien sûr qu'il y a une déferlante néolibérale qui va tout submerger mais parce que en face qu'est-ce qu'il y a comme riposte comme comment dirais-je à la fois résistance contre-attaque il n'y a rien la planification décentralisée pouvait être entre autres bien sûr qu'il y avait d'autres éléments à mettre sur la table il n'empêche que c'était me semble-t-il un élément particulièrement actif s'il reste aujourd'hui de façon dévoyée détournée et ce qui se passe en ce moment les détourne encore plus je parle des cper c'est extrêmement dommage parce que en effet par rapport à une politique territoriale ils peuvent être un argument un outil extrêmement précieux ce qui me permet de conclure avec une troisième considération et ce qui montre bien d'ailleurs que ça aurait pu être un argument très fort par rapport à cette je dis bien cette vague comment dirais-je du néolibéralisme qui idéologiquement va tout submerger dans les années 90 c'est que cette idée de planification décentralisée si on la rapporte et là bien sûr je rebondis sur ce que disait monsieur Lévy il y a quelques minutes si on la rapporte aujourd'hui elle est extrêmement contemporaine elle peut être extrêmement précieuse elle peut être extrêmement utile bien sûr tout cela étant révisé dans le contexte de la politique d'aujourd'hui et de notre histoire mais je pense qu'en effet c'est une idée très opportune parce que on est dans un temps de grande incertitude on est dans un temps de où l'avenir est aléatoire où les choix sont difficiles et que dans ces périodes-là il faudrait d'une manière ou d'une autre planifier alors on me dirait qu'on vient d'instaurer enfin de réinstaurer un commissariat au plan sauf qu'il est sans plan pour le moment bon et qu'est-ce que bon soyons pas trop ironiques il faut laisser le temps au temps comme disait l'autre mais il n'empêche que tout ça montre bien que l'idée du marché qui en fait est sans boussole est peut-être en train de passer ou a passé et que il faudrait justement se réinterroger très très sérieusement sur ce que veut dire en 2020 une planification décentralisée parce que comme le rappelait Michel Orca je me souviens d'une phrase dans le débat qui m'avait époustouflé il avait dit il y a une consubstantialité entre le plan et le progrès social comme il y a une indissociabilité entre le plan et la décentralisation je trouvais ça c'est très profond très profond parce que ça signifie que la planification décentralisée peut être émettrice et doit être d'ailleurs dans sa logique émettrice d'une nouvelle logique de développement et que c'est dans le cadre d'une réinvention d'une politique économique de ce siècle avec les défis à relever avec les enjeux considérables qui sont devant nous il y a bien sûr nécessité à ce que cette démarche planificatrice décentralisée retrouve son cours parce qu'elle peut donner ou redonner confiance parce que elle peut réinscrire là j'utilise un mot que Michel Rocard utilisait souvent c'est-à-dire réinscrire notre politique notre vie collective dans le temps long et je pense que c'est ça l'enjeu énorme aujourd'hui par rapport à la dictature de l'immédiateté et il y avait pour conclure tout simplement une phrase qui m'avait frappé notre défi c'est de gouverner mieux pour administrer de moins voilà ce que je dirais merci beaucoup Jean-Paul de ce témoignage pour rester toujours dans cette période 80-83 Isabelle Massin quelle place connaît l'aménagement du territoire dans le alors écoutez si vous permettez j'ai envie de vous dire que là je viens de prendre un banjouvence parce que vraiment c'est tout à fait typique je me trouve exactement dans la position où j'étais dans beaucoup de réunions de cabinets ou alors j'avais l'impression qu'on était en train de mouliner les contrats de plans 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 et on n'arrivait pas à avancer parce que il n'y avait pas d'administration qui permettait je dirais de vraiment mettre en musique quoi et préparer alors je n'ai pas vécu la période de vos discussions mais si vous voulez et moi petite chargée de mission je trouvais quand même qu'il y avait plein de gens qui avaient plein d'espérance en Rocard et puis on n'arrivait pas à faire avancer quoi que ce soit parce qu'il n'y avait que contrat de plans contrat de plans contrat de plans bon ce n'est pas pour autant que je ne trouve pas que c'était très important du tout mais ce que je veux dire c'est que Rocard a eu du mal je dirais à se positionner vraiment sur l'aménagement du territoire parce que si vous voulez il était tellement absorbé et le cabinet était tellement absorbé par l'élaboration des contrats de plans qu'on était toujours en train de parler des contrats de plans or il avait quand même d'autres choses dans son portefeuille et moi je suivais plus particulièrement effectivement je dirais c'était Pierre Pringuet qui suivait ce qui était important c'était l'industrie et moi je suivais plus ce qui n'était pas important c'était l'aménagement du territoire de la campagne enfin je caricature mais c'était un peu ça et puis j'avais un autre dossier mais je voudrais en parler quand même c'est celui des villes nouvelles mais avant de parler de ça je me permets quand même de réagir monsieur Lévy par rapport à ce que vous avez dit sur la politique de la ville pas avec ma casquette je dirais d'ancienne du cabinet de Rocard mais d'ancien maire de la région Île-de-France Rocard a quand même fait une réforme hyper importante c'est celle de la DSU et si vous voulez je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites il y a un vrai sujet que depuis le début de la politique de la ville enfin c'est une tarte à la crème maintenant mais on ne s'occupe pas c'est que les quartiers défavorisés aient la base de tout le monde et on met des cotères sur des jambes de bois mais si vous voulez je crois quand même qu'on ne peut pas parler de la critique si vous permettez comme vous l'avez fait les positions de Rocard sur la politique de la ville parce que quand même Rocard c'est lui qui a mis en place la DSU et la DSU c'est quand même une réforme enfin en faisant sauter la garantie de la DGF c'est quand même une réforme fondamentale pour que les élus locaux des communes défavorisées puissent prendre des initiatives notamment dans les quartiers les plus difficiles bon alors voilà je m'excuse mais je voulais réagir parce que ça je crois que c'est quand même hyper important et qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'était quand même pour vous voyez par exemple Jean-Jacques Fournier avec qui j'en parlais il n'y a pas très longtemps donc l'ancien président alors ça ne s'appelle plus comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant mais Melinsena enfin avant que ce soit disait que ils n'auraient jamais pu s'en sortir s'il n'y avait pas eu l'ADSU et ça c'était en laissant une initiative et une proximité donc c'est quand même une réforme hyper importante alors pour revenir à ta question sur l'aménagement du territoire je dirais que c'est vrai que le sujet était très difficile parce que on était là aussi face à des sujets qui étaient pris en compte par la GATAR avec une farouche volonté de pouvoir et je dirais que ça c'est vrai que enfin moi c'est en tout cas comme ça que j'ai vécu ce passage au cabinet c'était vraiment un jeu de pouvoir permanent de l'ADATAR et de sa volonté d'autonomie et que c'était extrêmement difficile d'arriver si vous voulez justement à ce qu'on prenne mieux en compte les inégalités de territoire parce que c'était pas le sujet de l'ADATAR les inégalités de territoire enfin en tout cas moi je vous dis comment je l'ai vécu je veux pas du tout dire je suis pas chercheur j'ai pas toutes vos compétences mais si vous voulez moi le souvenir que je garde c'est que c'était un combat permanent si vous voulez entre justement une volonté qui était d'être au plus près des territoires et puis des volontés de pouvoir farouche de l'ADATAR à cette époque là de rester dans les jeux de pouvoir et dans les jeux décisionnels bon maintenant je voudrais quand même parler aussi d'un autre sujet qui est l'aménagement du territoire il avait un sujet important enfin à mes yeux en tout cas c'était les villes nouvelles alors les villes nouvelles qui sont plus les villes nouvelles mais qui à l'époque étaient encore les villes nouvelles et si vous voulez c'est du temps de recart qu'a été préparée la loi de réforme du statut des villes nouvelles de l'ex-loi Baucher et je veux dire que enfin on le disait tout à l'heure avec Jean-Paul Huchon nous on a tous préparé cette loi avec la volonté que enfin je ris c'est pas drôle parce que vu le résultat que toutes les agglomérations nouvelles soient en calme en communauté d'agglomérations nouvelles avec élections au premier degré et comme par hasard ou peut-être par hasard quand même le calendrier de l'Assemblée nationale a fait que le projet de loi y est passé après les élections de 83 et nous tout ce à quoi on croyait c'était qu'il fallait absolument que ça passe avant les élections de 83 pour que ce soit un enjeu des élections municipales de 83 mais comme par hasard enfin encore une fois je fais peut-être du mauvais esprit mais c'est passé après alors comme tous ceux qui étaient en place ils voulaient surtout pas perdre le pouvoir qu'ils soient à droite ou à gauche c'était pareil et bien tout le monde a été pour l'élection au second degré et cette réforme était importante parce que on était quand même à une époque c'est vieux puis personne s'en souvient où les vies nouvelles entre guillemets étaient un champ d'expérimentation dans le domaine culturel dans le domaine de l'éducation dans plein de domaine et si vous voulez c'était leur mission c'était aussi d'être un champ d'expérimentation démocratique si je puis dire et vraiment ça avait une logique puisque si vous voulez la loi Bauchel avait été faite pour concilier je dirais les maires des anciennes communes mais ce qu'on voulait c'était que il n'y ait plus de distorsion entre le territoire dit ville nouvelle et le territoire ancien et que la population qui est quand même majoritaire de nouveaux arrivés puisse prendre en main son destin quoi et ça n'a pas eu lieu ça ne s'est pas fait pour les raisons que je dis bon puis après Rocard est parti etc mais si vous voulez dans ces dossiers d'aménagement du territoire c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup et on en parlait tout à l'heure avec vous on n'en parle pas beaucoup parce que je crois que c'était assez exemplaire de la relation qu'on avait entre le cabinet et le secrétariat du groupe central des vies nouvelles qui assurait le pont avec les élus les élus locaux et les élus du territoire donc si vous voulez au niveau de l'aménagement du territoire moi ce que je voudrais dire c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas eu à la fois à cause des jeux de pouvoir je ne veux pas faire d'attaque personnelle mais de Bernard Attali c'était de l'institution d'Attar c'est pas du tout une attaque bon et du poids que représentaient dans la vie du cabinet les négociations des contrats de plan l'importance qu'effectivement tous y attachaient et qui nécessitait un combat permanent avec toutes les administrations sans avoir réellement les outils pour faire avancer le dossier donc ça ne pouvait être que marginal dans le cabinet mais il y a quand même eu des vrais sujets qui ont été abordés et c'est vrai que si vous voulez je ne vais pas vous dire que c'était la priorité 1 de Rocard mais c'est quand même du temps de Rocard qu'a été constituée la commission nationale du développement social des quartiers je ne vais pas non plus idéaliser mais c'est vrai que si vous voulez on était tous à l'époque sur l'hypothèse que ce qui était important c'est que ces quartiers-là soient aussi bien traités mais qu'on encourage les initiatives et si vous voulez je crois que on a sous-estimé enfin dans l'histoire si je puis dire de la politique de la ville cette période qui était vraiment enracinée dans le souci des initiatives locales des initiatives des habitants et où on s'occupait vraiment du soft comme étant le coeur de la politique de la ville merci beaucoup pour ce témoignage alors on va franchir quelques étapes de temps temporalité et donc Jean-Pierre Duport sur la période 88-93 quel regard peut-on porter sur ces aspects bien je vais me permettre étant en plus éloigné de tout le monde d'enlever mon masque pour parler je commencerai quand même si tu le permets en parlant de la période 81-83 et en commençant par une anecdote personnelle parce que elle situera le cadre conflictuel dans lequel on était en 1981 donc j'ai été nommé directeur de l'architecture et quelqu'un m'a téléphoné au moment où le sujet était en cours de discussion et il m'a téléphoné en me disant écoute je suis désolé pour toi mais tu vas vraisemblablement pas être nommé directeur de l'architecture parce que tu es rocardien je crois que ça situe quand même un tout petit peu l'ambiance dans laquelle on était deuxième série de remarques j'ai fait l'essentiel du début de ma carrière au commissariat général du plan c'est à dire que pour moi l'arrivée de Michel Rocard comme ministre du plan et de l'aménagement du territoire était un élément tout à fait important puisque ça donnait une importance au plan et à l'aménagement du territoire qu'il n'avait peut-être pas eu dans le dans le passé ceci étant je crois que prolongeant un peu ce qui a été dit à la fois par Jean-Paul et par Isabelle il y a eu une situation un tout petit peu paradoxale parce que ministre du plan et de l'aménagement du territoire en fait Michel Rocard s'est intéressé au problème de gouvernance notamment à travers les contrats de plan état-région plus qu'au problème de contenu de la planification et de contenu de la politique d'aménagement du territoire alors pour ce qui concerne la politique d'aménagement du territoire Isabelle a très bien résumé la situation conflictuelle qu'il pouvait y avoir entre Bernard Attali et Michel Rocard je dois reconnaître je n'y reviendrai peut-être tout à l'heure qu'ayant été d'attard avec Jacques Chéret que le problème de l'autonomie de la datare et de l'existence de la datare par rapport à son ministre est un problème récurrent c'est-à-dire que la datare a envie d'exister en dehors de son ministre et je suis efforcé d'expliquer à Jacques Chéret que mon ministre du plan et de l'aménagement du territoire à l'époque que plus la datare était forte et plus ça serait bien pour lui que je ne lui ferai pas de l'ombre en tant qu'hommes politiques en étant donc je crois que ça a été pour moi un point important parce qu'il se situe au niveau de la gouvernance et comme l'a dit Jean-Paul Blanchoux tout à l'heure en évoquant une décentralisation jacomine il y avait il y avait un véritable conflit sous-jacent sur la conception de la gouvernance des territoires entre Gaston Deferre et Michel Rocard je crois que c'était une véritable réalité et le conflit s'est fait sur les problèmes de gouvernance et pas sur les problèmes de fonds alors doit-il y avoir un ministre ou devait-il y avoir un ministre du plan et de l'aménagement du territoire je ne sais pas en tout cas l'oeuvre qui a été celle de Michel Rocard à travers les contrats de plan état-région a été en termes de gouvernance je crois un élément tout à fait essentiel en dehors de tout ce qu'a dit Isabelle sur la politique de la ville je regrette qu'aujourd'hui d'ailleurs on se pose la question de la suppression des contrats de plan état-région je ne suis pas sûr que ce soit un progrès il faut peut-être réinventer les contrats de plan état-région mais je pense que c'était un point tout à fait un mode d'action tout à fait essentiel en tout cas à mon avis les conflits qui ont entraîné le départ de Michel Rocard vers l'agriculture ils ont été liés au problème de gouvernance et sur des sujets qui n'étaient pas pour François Mitterrand je crois la priorité des priorités et à mon avis c'est un euphémisme de le dire alors je voudrais maintenant comme tu m'y as invité revenir à la période même si elle a été peu évoquée jusqu'à présent de Michel Rocard premier ministre et de la politique d'aménagement du territoire d'abord ce qui me frappe et ce que j'ai envie de dire c'est que à un moment où il concevait une politique d'aménagement du territoire comme une politique globale j'y reviendrai dans un instant il est intéressant et qu'il fallait sortir de ce qui avait été la logique de l'action de la data dans les années précédentes 88 d'une data centrée uniquement sur les problèmes de reconversion industrielle à l'époque l'image de la data c'est l'image du pompier c'était pas l'image d'une vision stratégique sur l'aménagement du territoire c'est assez paradoxal de voir qu'il a choisi comme ministre de l'aménagement du territoire un préfet chargé de la politique des reconversions en l'occurrence Jacques Chérec alors Jacques Chérec n'était que ministre délégué entre guillemets puisqu'il était rattaché à Roger Faureau ministre de l'industrie ceci étant je dois la vérité de dire que Roger Faureau s'est peu intéressé à la politique d'aménagement enfin il s'est intéressé en tant que maire de Saint-Giron il avait une vision sur l'aménagement du territoire mais il a fait toute confiance à Jacques Chérec dans la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire il faut reconnaître que si la politique d'aménagement du territoire a eu une relance forte je vais y revenir dans un instant c'est parce qu'il y a vu ce lien très fort entre Jacques Chérec et Michel Roca il avait choisi donc un préfet à la reconversion mais un préfet qui avait son parcours de syndicaliste qui avait une vision globale de la société et qui souhaitait que la politique d'aménagement du territoire englobe l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale et d'une certaine façon englobe une partie de ce qui était le contenu de la planification le thème a été un peu esquissé je ne sais plus si c'est par Jean-Paul ou par Isabelle tout à l'heure il y a une phrase de Jacques Chérec que j'ai gardé en mémoire et qui pour moi a gouverné m'a gouverné mon action lorsque j'étais d'attard les inégalités territoriales et les inégalités sociales sont deux facettes d'une même réalité et je crois que c'est profondément vrai on ne peut pas s'attaquer aux unes sans s'attaquer aux autres et je crois que c'était un élément tout à fait essentiel alors en termes de contenu alors je ne vous dirai pas ce qu'était la vie quotidienne la mission dans les actions qui ont été menées qui pour moi sont toujours passées par Jacques Chérec je veux dire que j'ai eu souvent des rapports avec Jean-Paul Huchon sur un certain nombre de sujets mais j'ai été un délégué loyal j'avais un ministre et je travaillais avec mon ministre surtout que ce ministre avait lui des liens particulièrement forts avec Michel Rocard et ce n'est pas parce que j'étais de sensibilité rocardienne que je devais en permanence essayer d'avoir un contact direct avec le Premier ministre ça aurait été suicidaire par rapport à mon action quotidienne et ça n'aurait pas été d'une très grande efficacité ce qui est certain c'est que la mission que Michel Rocard a donnée à Jacques Chérec et nous a donnée en matière d'aménagement du territoire c'est de renforcer ce que j'appellerais le magistère de la boussole la politique d'aménagement du territoire telle qu'il a concevée devait être une politique se situant dans le moyen terme et dans le long terme j'y reviendrai dans un instant et qui devait donner la boussole et c'est en fonction des orientations sur le moyen et sur le long terme que l'on pouvait mener les actions quotidiennes et non pas s'enferrer dans ce qui était ce que j'évoquais à l'instant cette action de pompier c'est pour ça que la grande mission qui a été donnée par Michel Rocard à Jacques Chérec c'était de préparer un comité interministériel d'aménagement du territoire qui soit une occasion de relance de la politique d'aménagement du territoire il a été long à préparer mais il a été je crois efficace et marquant et il a eu lieu en novembre 1980 j'avais été moi-même nommé d'attard en octobre 1989 il était important parce que il a justement articulé ce qui paraissait important à Michel Rocard l'ensemble des perspectives temporelles d'abord ça a été le relance ou le lancement d'une politique active de prospective n'ont été chargé auprès de moi Jean-Louis Guigou je pense que c'était important je veux dire que la relance de la prospective du côté de l'Etat et la prospective ce n'est pas que la planification je crois que le travail de prospective que Jérôme Monod en son temps avait mené à travers la mission donnée à Herman Kahn je n'y reviendrai pas était un élément essentiel et je crois que dans cette activité de magistère de la boussole le fait d'avoir une vision prospective était une vision tout à fait essentielle et ça a été la première affirmation forte de Michel Rocard dans le domaine de l'aménagement du territoire le deuxième le deuxième point qui a été important et là bien évidemment on n'a pas agi tout seul du côté de la data mais ça a été un point dans lequel Michel Rocard a donné un appui très fort à Claude Allègre c'est que ce SIAD c'est le lancement du plan Université 2000 et d'une politique régionale de la recherche je pense que c'est un élément tout à fait essentiel c'est grâce aux orientations données à partir de ce SIAD à partir de ce que Michel Rocard nous a demandé d'engager qu'ont été créées les universités des villes nouvelles qu'ont été créées des universités comme celle de Brest l'université de Dunkerque enfin il y a eu à la fois aussi bien en Ile-de-France qu'en province un coup de fouet donné à la politique universitaire et à la politique de recherche qui était pour l'avenir un élément tout à fait essentiel mais Michel Rocard était attentif à ce que on ait également une action concrète sur le terrain et il a demandé fortement à ce qu'il y ait une impulsion nouvelle donnée aux investissements publics en matière d'aménagement du territoire je pense aux autoroutes d'aménagement du territoire qui ont été lancées à l'époque comme la 20 entre Vierzon au sud d'Orléans et notamment la partie gratuite entre Vierzon et le sud de Brie voie la 75 qui a permis d'irriguer l'ensemble du massif du massif central C'est Michel Rancard qui a également lancé l'idée d'un schéma directeur des TGV c'est-à-dire qu'il a souhaité avoir une vision là aussi globale de l'ensemble du réseau et il a eu raison en discutant encore beaucoup sur un certain nombre de TGV ou de liaisons à grande vitesse plutôt qui est le terme le plus approprié mais il faut savoir qu'une ville qui n'est pas reliée à Paris par une ligne à grande vitesse elle s'éloigne de Paris je prends toujours peut-être parce que j'ai personnellement des attaches locales l'exemple de Limoges Limoges qui est une ville qui n'a pas de liaison à grande vitesse et qui n'en aura pas avant longtemps s'est éloignée de Paris le capital était pendant longtemps une liaison phare du réseau ferroviaire il a disparu je dirais que Limoges avant on y était en 3 heures aujourd'hui on y est plutôt en 3 heures et demie on s'est éloigné elle s'est éloigné de Paris je ferai une incidente pour ne pas avoir à y revenir le schéma directeur des liaisons à grande vitesse a été d'ailleurs le testament de Michel Rocard puisque le dernier SIAD qu'il a présidé un mardi après-midi approuvait le schéma directeur des liaisons à grande vitesse dans un SIAD dont je me souviendrai toute ma vie parce que Michel Charas ne cessait de critiquer ce schéma qu'il trouvait très dispendieux et n'ayant que pour intérêt de permettre aux énarques d'aller plus vite à Strasbourg le jour où on aurait décentralisé l'ENA à Strasbourg et que Michel Charas de cette anecdote s'était fait cautériser les sinus et qu'intervenir dans un débat interministériel avec du coton dans les narines donne un sel tout particulier à son action mais revenons à Michel Rocard il a lancé le schéma directeur des liaisons à grande vitesse que l'on met encore en oeuvre récemment le lendemain il n'était plus comme vous le savez Premier ministre mais il a également été vigilant sur l'aménagement en matière d'aménagement du territoire sur des actions concrètes il nous a incité à nous intéresser à la situation particulière de Marseille et s'il y a un établissement public d'aménagement à Marseille c'est parce que Michel Rocard et Jacques Chérec l'ont voulu à l'occasion de Sociat voilà ce que je voulais dire sur lié à Sociat qui a été pour moi un élément important puisque la quasi-totalité en dehors de deux ou trois d'un aspect anecdotique ou deux que je n'évoquerai pas ici aujourd'hui tous les arbitrages ont été rendus favorablement aux propositions de Jacques Chérec je voudrais également dire rapidement trois mots sur trois dimensions de l'action que Michel Rocard a eue dans le domaine de l'aménagement du territoire d'abord la première c'est la dimension européenne je crois qu'il a fortement poussé à ce qu'il y ait une dimension européenne à la politique d'aménagement du territoire alors que même que l'idée d'une politique d'aménagement du territoire était une idée hétérodoxe sinon aberrante pour la plupart des partenaires de la France au plan européen il faut reconnaître que nous avons eu dans cette dimension de l'action de Michel Rocard à l'époque un soutien fort du fait que le directeur des politiques régionales était Enneco Landabourou qu'Enneco Landabourou avait passé l'essentiel de sa vie pendant la période franquiste en France et qu'il avait noué des liens importants avec toutes les équipes socialistes de l'époque y compris Michel Rocard cette dimension européenne a été je crois une dimension forte de l'action qui a été menée par lui à l'époque le deuxième point que je voudrais évoquer c'est l'importance que Michel Rocard et Jacques Chérec portaient à la dimension de développement local pour lui l'aménagement du territoire n'était pas seulement dans une logique jacobine descendante mais qu'il fallait également faire monter les initiatives venant des territoires et il a soutenu très fortement tout ce qui pouvait être fait en matière de développement local notamment à l'initiative de quelqu'un dont je voudrais évoquer ici la mémoire parce qu'il est mort récemment enfin il n'y a pas très longtemps dans un accident de voiture épuisée qu'il était par son travail de terrain qui était Michel Dinet président du conseil général de Meurthe et Moselle très proche donc de Jacques Chérec dont vous savez qu'il était originaire de Pompée qui était installé à Pompée donc cette dimension de développement local était extrêmement importante et là j'aurais envie de reboucler un peu avec ce qui a dû être dit ce matin et je regrette de ne pas y avoir pu y participer et notamment autour de la DELSE comme j'ai moi-même présidé la DELSE en son temps je mesure bien l'importance que le développement local pouvait avoir et devait avoir il y a été extrêmement attentif et a poussé toutes les initiatives qui pouvaient être prises dans ce domaine je terminerai mon intervention en disant qu'il y a un troisième point qui me paraît également important à souligner dans l'action qu'il a menée une action je dirais intégratrice c'est que jamais Michel Rocard et pas seulement parce qu'il était élu d'Ile-de-France n'a entendu opposer Paris et la province je crois qu'il était vraiment très sincèrement convaincu et pour moi en tout cas qui était jusqu'à présent le seul à avoir été délégué à l'aménagement du territoire et préfet d'Ile-de-France ce qui pourrait être considéré comme un oxymore administratif il n'a jamais poussé à ce qu'il y ait d'opposition entre Paris et la province il a veillé à ce que dans les comités d'aménagement du territoire on évoque aussi les sujets parisiens et je pense en particulier à tout ce qui pouvait être lié aux arbitrages en matière d'infrastructure et notamment au moment où on se battait entre météore et éole ça doit rappeler des choses à Isabelle et à Jean-Paul à Jean-Paul Planchot il savait donc que la France ne se porterait pas mieux si Paris a fait il a fallu attendre beaucoup de temps avant que cette intégration de la politique d'aménagement de l'île de France soit bien intégrée dans la politique d'aménagement du territoire au-delà des orientations qui avaient été fixées par Michel Rocard à la période de 1988 1991 puisque c'est Christian Blanc qui lorsqu'il a été secrétaire d'Etat chargé du Grand Paris a en fait relancé la politique d'infrastructure de transport en île de France où pas grand chose n'avait été fait depuis Paul de l'ouvrier dans les années 60 c'est pour ça qu'à titre personnel j'attache beaucoup d'importance à la réalisation du métro du Grand Paris voilà ce que je pouvais dire sur cette période la façon dont je l'ai vécu donc comme je l'ai dit moins directement avec Michel Rocard qu'avec l'intervention de Jacques Chérec mais dans cette une vision que j'aurais comme je l'ai dit déjà je crois globalisante dans laquelle l'ensemble des problèmes doivent être intégrés les uns dans les autres le long terme le moyen terme et le court terme la vision européenne la vision nationale et la vision de développement de développement local je crois que c'était une vision intégratrice qui était portée par Michel Rocard j'ai été heureux personnellement de pouvoir à nouveau l'évoquer ici devant vous merci beaucoup pour ce témoignage et ses apports ça nous permet de rester à peu près dans les purs de temps je voudrais juste terminer avec un petit rappel et une remarque un petit rappel c'est qu'il y a eu non seulement la dotation de solidarité urbaine mais aussi la dotation de solidarité Île-de-France qui était destinée à faire en sorte que la solidarité s'intègre aussi que ce soit pas uniquement la province qui paye pour l'Île-de-France mais aussi les villes riches d'Île-de-France pour les plus défavorisées et puis pour l'anecdote parce que je crois qu'elle illustre assez bien on a évoqué la loi de réforme de la planification avec son côté effectivement cet aspect chronophage de la démocratie qu'évoquait bien Jean-Paul Planchoux alors cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel par l'opposition de l'époque et le Conseil constitutionnel dans sa grande sagesse a dit que cette loi ne contenant aucune disposition de caractère normatif il n'y avait donc rien qui puisse être contraire à la Constitution alors c'était à la fois un pied de nez des sages du Palais Royal que Guy Carcassonne n'a pas pris en mauvaise part qui avait dû probablement guider un petit peu leur réflexion et en même temps on pouvait se dire que quand même faire une loi qui n'avait pas de caractère normatif et Michel Rocard a accueilli cette décision en disant et bien finalement c'est peut-être aussi bien comme ça car la planification doit reposer davantage sur la confiance que sur la norme et je pense que c'était finalement une assez bonne illustration de la manière dont il voyait les choses en tout cas merci à toutes et à tous pour votre participation à cette table ronde Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir